Les finales du championnat national mixte de boxe au titre de l'année 2016 se sont tenues le samedi 19 novembre dernier au Centre National d'Action Culturelle de Tregeville. Pour cette apothéose, l'espace de compétition s'est avéré exigu eu égard aux centaines de personnes qui n'ont pas voulu se faire planter cette soirée pugilistique. 16 combats au programme ont émaillé la soirée. Aussi bien dans la catégorie premier round, novice, amateur, néo-professionnel que sur les professionnels, l'ambiance était garantie et le suspense total. Dans cette catégorie, c'est Sidibé Samu qui a obtenu la médaille d'or suite à sa belle victoire sur Somauro Amadou, un exploit imité par Niava Gogwa. Le mercure est monté d'un cran avec les prestations sur les amateurs. A ce niveau, ce sont les athlètes de la SOA qui se sont bien illustrés. D'abord, partapé Zozoa qui a expédié d'un chaos Bélé Olivier à la première reprise. Ensuite, Kone Adama a remporté également sa victoire au point. Bessi Dodo éloge, l'autre militaire a remporté son combat face à Goli Kwa Dio. Chez la néo-professionnelle, il y a eu le combat gag de la soirée avec le Tony Truon Tanukwame qui a expulsé hors du ring Bo Hippolyte d'un hypercute. C'est littéralement sur la table des juges que l'infortuné boxeur s'est retrouvé. La première confrontation des professionnels entre Goli Bo Mathieu et Somauro Ibrahim aura été moins fringante. Au terme d'un duel timide, Somauro a remporté le gain de la confrontation. Le combat vedette tant attendu chez les professionnels, entre série Gogo et Sier Palenfo dit Mayweather, aura été un instant de régal sur le ring. Les deux désormais frères ennemis ont livré une prestation de toute clarté digne des soirées de gala au niveau continental. Après deux rounds d'observation où chacun a eu son temps de domination, c'est Sier Palenfo du haut de son mètre 76 qui a démontré sa grande classe avec des gauches droites, des uppercuts et des déplacements sur le ring qui ont désamorci son adversaire. C'est à juste titre qu'il a remporté la médaille d'or. C'est la 20e victoire en 21 combat du poulain de Khaled Zorkot, ex-champion de Côte d'Ivoire. C'est une adversaire que je tiens à le remercier toujours. C'est un grand frère à moi et je ne vais jamais lui manquer de respect. Il est fort, mais j'ai un frère qui n'a qu'à changer de catégorie pour qu'on puisse avancer ensemble sur l'émergence du pays. Si on a su race, entre nous deux, un va tomber et qu'il perd ça. Au terme de la soirée pugilistique, le président Somoro Gaussu et le parrain, l'ambassadeur Klaus Bernard, ont récompensé les meilleurs boxeurs et certains encadreurs. Les médailles d'or et d'argent ont perçu chacun une enveloppe. Les trophées de meilleure détection, meilleurs novices, meilleurs amateurs, meilleurs néo-professionnels, meilleurs professionnels sont revenus respectivement à Kofi Jean-Luc, Nyakabi Guy, Gossi Euloge, Tanu Kwame et Sipa L'Info. Soma Urjo de l'athlétique club d'Até Koube a été distingué meilleur entraîneur de la saison. La meilleure équipe a été la SOA avec huit athlètes présentés dont sept sont arrivés en finale. C'est à juste titre que les militaires ont brandi la supercoupe offerte par l'ambassadeur Klaus Bernard. Il faut dire qu'on revient de loin, la boxe ivoiraine revient de loin. Et cette année, nous avons tenu à organiser ce championnat sous cette formule-là pour pouvoir avoir de la détection. Parce que vous savez, former de grands athlètes, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas le court terme, c'est le moyen et le long terme. Et c'est en cela que nous sommes lancés. Cette année 2017, c'est l'année de l'Afrique, au dire du président de l'Aïba. Donc il y aura beaucoup de compétitions internationales. Et nous comptons participer à toutes ces compétitions et pourquoi pas honorer notre pays.